Le corps du Saint-Esprit soit béni, soit glorifié, que Dieu te bénisse, que Dieu soit glorifié dans ta vie. Nous allons lire dans des Corinthiens chapitre 2, nous allons lire dans le verset 11, la Bible nous dit ceci, dans les Corinthiens chapitre 2 verset 11, la Bible nous dit ceci, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses dessins. » Donc là maintenant je vais exhorter sur quelques points qui provoquent des séparations conjugales. Quelques points qui provoquent des destructions maritales, qui mettent des troubles dans le foyer. Donc ici nous venons de lire, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses dessins. » Nous devons savoir que l'ennemi est toujours là, le diable. Le diable cherche toujours à combattre, car c'est sa mission de combattre l'œuvre de Dieu. L'ennemi, le diable combat l'œuvre de Dieu, combat les enfants de Dieu. Tout ce qui est pour la gloire de Dieu, toute chose que tu cherches à faire dans ta vie, ou toute chose, toute personne qui s'attache à la parole de Dieu, ou à l'œuvre de Dieu, l'ennemi, le diable cherche toujours à les combattre. Et maintenant aussi, même des familles, l'ennemi, le diable cherche à se séparer, à détruire les familles, des couples, afin que les enfants soient éparpillés. Ces personnes devront toujours prier, vous devez toujours prier, nous devons toujours prier tous pour les personnes qui vivent en couple, pour les familles, pour les foyers, pour les enfants. Sorry. Afin que l'ennemi, le diable reste loin, reste éloigné de tous les couples. Et comment l'ennemi, le diable, opère dans les familles, dans les foyers, juste à travers des petites choses. Vous allez voir soit des incompréhensions entre l'homme et la femme. Et si vous ne voulez pas rentrer dans la vie de prière, juste ces petites incompréhensions, cela peut vous amener à des séparations, à des troubles, à des problèmes. L'ennemi, le diable, peut aussi soit utiliser quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de dehors, soit un ami, soit un membre de la famille, pour venir créer un problème dans un foyer, pour mettre des troubles. Mais la personne à question ne peut pas savoir qu'elle est utilisée par l'ennemi, le diable, non. Car tout ce que nous faisons, nous pensons que nous faisons des biens. Nous faisons des biens. Oh, la Bible est dit au niveau des proverbes. Il y a d'autres chemins de la vie qui semblent être bons, mais l'air fin, c'est la mort. Il y a des choses que tu peux faire de la semaine. Tu penses que nous faisons des biens. Tu penses que nous soyons tentés d'aider une personne pour que votre aide les amène à la mort. On les amène à la mort. La mort, c'est quoi? La mort, ce n'est pas que nous. La mort, ce n'est pas physique. Non. Vous pouvez amener les gens à la destruction. Vous pouvez amener les gens à la séparation. Juste à cause de vos paroles, à cause de ce que vous cherchez à faire. Dans un couple. Vous devez toujours veiller d'aimer la vie des prières afin que nous ne soyons pas des occasions de chute nous ne soyons pas des personnes par lesquelles que l'ennemi peut utiliser pour détruire le foyer d'autrui. Que l'ennemi ne t'utilise pas. Que ce soit pas l'instrument de l'ennemi afin de détruire la vie d'une personne. Ne soit pas l'instrument de l'ennemi afin de détruire le foyer. Ne soit pas l'instrument de l'ennemi afin de ramener les troubles dans une famille ou dans une maison. Peu importe, la personne peut être un membre de ta famille. Si tu veux apporter l'aide, il faut que ton aide soit une aide dans la vie des prières. Tu dois d'abord demander à gué par la prière que je vais aider ce couple, je vais aider cette famille. Et chercher aussi à mener l'homme et la femme la vie des prières. Et à chaque fois, nous devons toujours savoir si nous voulons aider une famille. Nous devons toujours chercher à savoir soit pour reconnaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour les familles? Qu'est-ce que la parole recommande pour les couples? Et quand vous arrivez à comprendre la parole de Dieu, c'est là que vous pouvez maintenant commencer une démarche pour aider une famille. C'est pour cela, moi, personnellement, votre frère qui vous parle là maintenant, je l'ai aussi de conseiller aux soeurs, aux femmes qui vivent avec les hommes, aux femmes mariées, aux femmes qui sont des couples. quand votre conjoint ou votre mari n'est pas d'accord n'est pas d'accord avec vous, soit que vous allez prier quelque part, vous avez l'habitude d'aller dans une église locale quelque part et que votre mari n'est pas d'accord, vous devez arrêter d'aller car les paroles de votre pasteur ne peuvent pas dépasser les paroles de votre mari. So, les paroles de votre pasteur ne peuvent pas être décides les paroles de votre mari. ça, c'est n'est pas biblique. Ça, c'est démoniaque. Ça, vous faites l'œuvre du diable. Même si vous êtes prophétesse, même si vous êtes quelqu'un qui vive au ciel avec les anges. Mais si vous voulez aider une famille, vous devez comprendre la parole de Dieu. Dieu a placé l'homme, le chef de la maison comme Christ, il est le chef de l'église. Christ, il est la tête de l'église comme l'homme, il est la tête de la maison. Donc, vous devez chercher à comprendre la parole. Si l'homme est païen ou si l'homme n'obéit pas à la parole de Dieu, vous devez prier pour cette famille-là même de loin. Dieu opère même de loin. Car les choses que nous faisons pour Dieu, c'est spirituel. Vous n'avez pas besoin de venir sur place pour prier pour une famille pendant que l'homme n'est pas d'accord. Là, vous allez créer des divisions, des troubles dans une famille. Si vous êtes des serviteurs et des servants de Dieu, vous voulez aider une famille, vous pouvez prier même de loin. Et les Dieu qui vous prier de loin va leur toucher. l'esprit des liés la vie de prière, vous devez prier dans votre chambre. C'est ça la recommandation de Dieu. Priez de la maison. Et le Dieu que vous priiez de la maison chez vous dans votre chambre touchera votre mari. ne mets pas la parole de ton pasteur au-dessus de la parole de ton mari. Non. Et nous allons lire où je vais lire sur quelques points qui séparent les couples. Le premier point que j'ai mentionné c'est le manque de la communication. Là, maintenant, je rentre dans les couples. Le manque de la communication l'homme et la femme doivent toujours se communiquer. C'est comme dans les relations de famille dans les relations d'amitié lorsqu'il n'y a plus de la communication ça commence à s'éteindre aussi cette relation-là. Ça commence aussi à prendre fin. Il faut qu'il y ait la communication. dans un couple c'est ce qu'il y ait la communication. Quand il n'y a pas la communication vous allez vous séparer un jour parce que vous n'avez pas l'attente. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. C'est pour cela les célibataires doivent apprendre comment dialoguer avec une personne de sexe opposé. Les jeunes garçons, les jeunes filles il faut savoir comment dialoguer avec d'autres personnes d'autres sexes pour vous arriver à mieux se comprendre avant de commencer l'histoire des fiançailles ou dans toute la vie du couple. Alors pour commencer à mieux se comprendre c'est d'abord être honnête toi-même être honnête toi-même savoir écouter et comprendre les messages de l'autre aussi savoir comprendre ce que l'autre va te transmettre car la communication ou le dialogue ne veut pas simplement dire que non c'est toi qui vas parler 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 il faut savoir aussi écouter et comprendre ce que l'autre va te dire sinon il y aura des problèmes et le deuxième point qui provoque aussi la séparation c'est le manque d'engagement c'est le manque d'engagement si tu veux te mettre avec quelqu'un dans la vie tu dois t'engager avec tout ce qui est à toi tout ce qui te concerne , dans la vie d'un couple il n'y a pas de système de limites comme on voit beaucoup de personnes comment beaucoup de personnes fonctionnent dans le monde aujourd'hui mais un couple uni n'a pas de limites parce que quand il y a des limites c'est ça qui provoque la séparation vous devez vous engager à toutes choses l'homme doit savoir tout ce que la femme fait la femme doit savoir tout ce que l'homme fait c'est cet engagement là que je parle si vous utilisez le téléphone vos numéros doivent être pour vous tous ou vos appareils doivent être pour vous tous aussi quand il y a les systèmes qu'on voit beaucoup dans beaucoup de personnes qu'il ne peut pas toucher mon appareil ou je ne peux pas toucher son appareil c'est ça qui provoque aussi des séparations donc ça démontre que l'homme ou la femme font des choses en cachette vis-à-vis de son conjoint et c'est ça qui provoque les séparations aussi il faut sortir de tout ce système là alors troisième point qui cause aussi la séparation c'est l'égoïsme l'égoïsme c'est ce que tu veux quand on te donne toujours ce que tu veux tu veux tout pour toi et rien pour l'autre il faut sortir de l'égoïsme aussi il faut chasser l'égoïsme dans ta vie alors il faut chasser l'égoïsme de ta vie prier prier l'égoïsme prier les temps des armées qui sont faits plus des centres de ta vie si tu es encore célibataire que tu sois clair dans ta vie et la personne avec qui tu vas t'attacher soit aussi clair dans sa vie que vous puissiez former un couple sain pour la gloire de Dieu si vous êtes déjà un couple vous devez prier vous deux l'homme et la femme faire des programmes de prière de famille car c'est ça qui glorifie Dieu des prières en famille c'est ça qui permet qu'une famille soit unie et demeurer sous la puissante main du tout puissant demeurer sous l'ombre du tout puissant demeurer sous la brille du très haut au nom de notre maître et le sénat du Christ sois béni qui sent tout d'une style séparer l'uvée solana l'uvée hum chou et le lit m